C'est une foire appréciée par ses exposants, par ses nombreux visiteurs, mais aussi par les personnalités politiques. Un an après Marine Le Pen, celui qui lui succède actuellement à la présidence du parti par intérim. Jordan Bardella parcourait lui aussi les allées de la Foire de Poussée dimanche dernier. A 15 jours du Congrès du Rassemblement National et l'élection de son président, le député européen dit être serein quant à sa victoire face à Louis Alliot. Je ne viens pas ici avec l'objectif de faire voter nos militants, ça je l'ai fait dans le cadre de tous les meetings qu'on fait. Poussée, c'est la troisième foire agricole de France, c'est l'une des plus vieilles foires agricoles. Donc nous on est très fiers d'être ici au milieu de cette France rurale pour lui dire qu'on ne l'abandonne pas et qu'on entend continuer à la défendre pendant des années encore. Le monde rural aujourd'hui c'est celui qui se sent le plus délaissé, c'est celui à qui aujourd'hui on ne répond pas à travers les politiques publiques. On l'a vu notamment lors des dernières élections législatives avec les scores qu'on a pu réaliser très importants dans la ruralité. Il y a eu une véritable attente et je crois qu'aujourd'hui le Rassemblement National a le seul parti qui se préoccupe vraiment des ruraux. Un attachement au monde rural et une proximité avec la population que Jordan Bardella a voulu démontrer en allant au contact des exposants et en se laissant aller au jeu des selfies. Dans le camp des soutiens, la victoire ne fait que très peu de doute. Je pense que c'est important de la part d'un dirigeant politique comme Jordan d'être sur le terrain. C'est ce qu'il fait aujourd'hui à la rencontre des agriculteurs, des gens tout simplement pour voir avec eux leur situation, leurs problèmes quotidiens. On a aujourd'hui un gouvernement hors sol que notre futur président, en tout cas je l'espère, Jordan Bardella soit un homme de terrain. Je crois que c'est rassurant. Les deux candidats à la présidence du parti disent être sur la même longueur d'onde que Marine Le Pen. Il s'agirait donc plus d'un duel de génération que d'idées. A 27 ans, Jordan Bardella incarne à la fois la jeunesse et la continuité du Rassemblement National. Effectivement, oui, il y a une nouvelle génération de jeunes qui s'engagent en politique et je crois qu'on peut en être fiers à l'heure où de plus en plus de Français se désengagent de la chose publique. Ce qui est de nouveau en effet, c'est quelques années de jeunesse, mais ce Rassemblement National-là, c'est évidemment Marine Le Pen qui l'a voulu et qui nous a aussi donné notre chance à nous, Jordan, à moi et à d'autres jeunes aussi, de pouvoir s'engager. Moi, je souhaite poursuivre ce qu'a entamé Marine Le Pen, parce que je pense qu'on apparaît aujourd'hui que ce soit sur les questions de pouvoir d'achat, de souveraineté alimentaire, mais aussi les questions régaliennes comme une alternance de plus en plus probable à Emmanuel Macron, à qui nous entendons succéder dans quelques années. Donc, je dirais que nous sommes une force tranquille. De la jeunesse et de la sérénité, donc, pour espérer l'emporter dans 15 jours avant de voir plus loin. Les adhérents du parti, 370 dans les Vosges et nombreux à la foire de poussée, ont jusqu'au 3 novembre pour choisir leurs représentants.